Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, ce sera aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After, nouvelle vidéo aujourd'hui exclusivement sur la cuisine, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi c'est ultra important la cuisine, vous allez voir déjà à mon inventaire, la cuisine c'est ultra important parce qu'en fait la nourriture que vous allez faire va vous donner des buffs que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu, vous allez pouvoir du coup avoir des buffs par exemple, plus de chances de crit quand vous allez couper un arbre, couper de la pierre, couper de la pierre, bien évidemment tout le monde coupe de la pierre, vous ne coupez pas de la pierre, n'importe quoi, bref, augmenter votre température corporelle notamment, vous donner des buffs pour faire plus de dégâts, des buffs qui peuvent également augmenter votre armure, enfin il y a 3 milliards de recettes, 3 milliards de bouffe, c'est ultra technique, je vais vous montrer après, il y a un site, je vais vous montrer ça dans la vidéo, il y a un site où vous pouvez du coup, comment dire, faire des, tenter des trucs etc, il y a également toutes les recettes, il y a tous les trucs de bouffe, il y a également où est-ce que vous pouvez choper chaque ingrédient et je vous laisse voir qu'il y a une liste d'ingrédients longues comme le bras clairement et après il y a les recettes et tout également, là les recettes vous êtes vraiment pas prêts, ça c'est toute la liste des recettes, voilà, ça c'est, il y a un peu de recettes dans le jeu, donc c'est très complexe, il y a énormément de choses à faire, c'est pas du tout la bonne salle, je me suis gouré, mais en gros, je vais vous montrer les recettes basiques, les trucs assez simples et pourquoi c'est très important de cuisiner et pas juste de faire des trucs classiques au Del Madrido où vous allez faire la classique, la confiture, parce que ça c'est bien, ça régénère votre vie, pourquoi il me dit espace insuffisant dans le sac ? Ah, j'ai trop de plats dans mon sac, attendez, on va bouffer ça, il n'y a pas de bœuf dedans, non, c'est quoi, on va le laisser, non, arrête de manger, arrête de manger, arrête de manger, arrête de manger, parce qu'en fait, ça, ça va montrer parfaitement l'exemple que je vais vous expliquer, c'est qu'en gros, il y a des plats, quand vous allez les crafter pour la première fois, vous n'allez pas avoir de bœuf, par exemple, le classique, brochet de viande, vous mettez de la viande avec des baies, etc., un des premiers plats que vous allez crafter au début du jeu, quand vous allez crafter, vous n'allez pas avoir, vous voyez qu'il y a la petite espèce de double épée comme ça, vous ne l'avez pas au début, et en fait, il faut que vous maîtrisiez le plat pour avoir un temps de préparation plus court, que ça vous régénère plus de bouffe, et également, sur certains plats, vous allez avoir une compétence qui va être là à chaque fois, et là, par exemple, comme le légume cul à la vapeur, je ne l'ai pas maîtrisé, je l'ai juste, je l'ai fait, mais il n'est pas, je ne l'ai pas fait plein de fois, en fait, je n'ai rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bœuf, c'est juste, ça me régénère de la bouffe, ça me régénère de ma bouffe, c'est tout, en fait, c'est tout, c'est tout ce que ça apporte, après, évidemment, il y a les plats, comme ceci, le plat de pilon super luxueux qui n'est pas craftable dans le jeu, qu'on pouvait avoir, du coup, à l'event, à Opsan, à la ville, mais vous ne pouvez pas le crafter, vous n'avez pas moyen de le faire par vous-même et tout, donc voilà, si vous êtes obligés d'aller à l'espoir 101 pour le faire, et voilà, regardez, il y a plein de plats, il y a même des croissants, pour faire des croissants dans le jeu, vous pouvez faire un velouté, vous pouvez faire un ragoût, vous pouvez faire une salade de fruits et légumes, c'est giga complet, c'est genre vraiment, vraiment complet, alors, déjà, je vais faire un truc assez simple, ce que je vous conseille comme premier plat, c'est les plats classiques, viande, brochette de viande, voilà, tout simplement, c'est le plat le plus classique qui existe, et après, ce que je vous conseille, c'est un plat qui est également très très facile à faire, je suis en train de voir que j'ai plus de poisson globe et que je pourrais plus le faire après, mais en gros, vous mettez un poisson globe, vous mettez 4 poissons qui sont bleus, bleus n'importe quoi, qui sont verts, ou alors vous pouvez mettre des poissons gris, mais vous n'allez pas avoir le bœuf forcément, donc je vous conseille ça, vous mettez un poisson globe et 4 poissons et ça va vous filer la recette du poisson globe grillé, pourquoi pour moi, c'est les deux recettes que vous devez apprendre à maîtriser le plus rapidement possible, parce que vous avez le bœuf attaque, le bœuf attaque qui va vous servir pour les bosses, qui va vous servir en pvp, qui va vous servir en pvp, qui va vous servir en pvp, qui va vous servir en pv partout, et le poisson globe grillé qui vous redonne de la santé, je crois que ça vous régénère, 120 hp en tout si j'ai pas bêtise, non même plus que ça en fait, plus que ça, ça régénère 40 x 5, 40 x 5, 200, ça régénère 200 hp je crois si j'ai pas de bêtise, donc c'est un plat qui est à maîtriser le plus rapidement possible, parce que du coup vous allez crafter plus rapidement, le bœuf est mieux, et voilà, c'est vraiment génial, et en fait pour savoir où est-ce que vous en êtes pour la maîtrise d'un plat, vous allez sur le plat, vous cliquez sur recette, et vous voyez qu'il y a écrit maîtrise, comprendre, donc là par exemple pour le légume qui est à la vapeur, bon, j'en suis un peu loin pour le maîtriser, celui-là il est maîtrisé, donc voilà, il y a écrit maîtrise maître, champignon grillé j'en suis ici, viande grillée j'en suis là, et bah mon but en vrai, je sais pas si je l'ai maîtrisé la compétence, enfin le plat poisson globe grillé, donc voilà, je l'ai même pas encore maîtrisé, j'en suis à peu près un peu moins de la moitié, histoire de le maîtriser, et après du coup bah ça pourra régénérer encore plus d'HP je crois, et du coup ça prendra moins de temps à être préparé, même si, là vous l'avez vu à l'écran, ça a mis que 16 secondes pour être préparé, mais il y a des plats, comme par exemple le ragoût, voilà, ça met deux minutes à être crafté, c'est genre, deux minutes, faut vraiment avoir le temps, parce que du coup ça prend de la viande, de la farine et du lait, voilà ce que ça coûte, donc le lait, pour l'obtenir rapidos le lait, vous prenez une vache, vous pouvez l'acheter dans la base de clan, je sais pas si vous pouvez l'acheter dans le, si vous avez pas de clan, mais vous pouvez l'acheter dans la, enfin pas à la mairie, mais dans les bâtiments qui sont autour, il y a un gars qui vous vend des vaches, les vaches en général vous donnent neuf de lait, on va dire en moyenne, selon comment vous la nourrissiez et tout, et ça vous donne également de la viande, et ça vous donne de la viande de qualité, on va dire un peu supérieure, ça vous donne cette viande là, qui est du coup la viande séchée, différente de la viande de côte, mais qui a une meilleure qualité, et après il y a le filet de viande, vraiment le filet de viande, enfin vous allez avoir ça dans les créatures, dans la zone de neige, et voilà, donc ouais, il y a des recettes très basiques, d'autres qui sont un peu plus complexes, également le blé, d'ailleurs je vous ai pas parlé du blé, mais le blé, est-ce que j'en ai qu'en train d'être poussé, ouais, j'en ai là qu'en train d'être poussé, donc vous faites pousser du blé, tout simplement, pareil, vous l'achetez au même gars qui vous vend la vache dans le clan, je vais vous montrer ça après, vous faites pousser du blé, ensuite vous allez dans la machine agricole, et dans la machine agricole vous pouvez faire de la farine de blé, de la farine fine, et de la nourriture pour poisson, je vous conseille la farine fine qui coûte un peu plus cher, qui coûte 5 blés, ou de la farine grossière qui coûte 3 blés, mais farine de meilleure qualité, donc nourriture de meilleure qualité, donc bœuf de meilleure qualité, tout simplement, donc voilà, ça c'est le gros du gros, bah vous savez quoi pendant que je suis là, attendez, je vais aller directement vous montrer, parce que sinon je sais que je vais oublier, si je vous montre pas maintenant, je sais que je vais oublier, mais je vais aller vous montrer pour la vache, et également pour le blé, donc vous allez à la banque du clan, vous allez ici tout simplement, il y a du coup, Tex Brandon le frérot, je crois que je l'ai acheté aujourd'hui, voilà, mauvais exemple, je l'ai acheté aujourd'hui, donc c'est pas disponible, mais en gros, il faut lui acheter du cochon, il faut lui acheter du mouton, mais le mouton c'est manoir level 7 minimum, et du blé, d'ailleurs je n'ai pas acheté le blé aujourd'hui, vous savez quoi on va prendre le 5 de blé aujourd'hui, et également il faut lui acheter 2 vaches par jour, ce qui vous permet de faire pousser 2 vaches, ce qui vous permet de faire pas mal de lait par jour, et de vous crafter du coup des plats en conséquence, et voilà, attendez, on va passer la grille, yes, petite patate dans la grille, hop, comme à chaque fois, parce que je me gourou à chaque fois, il faut que je change mes touches, ça me saoule, j'arrête pas de mettre des patates, et là j'ai quoi là-dedans, voilà là-dedans j'ai du pain, là-dedans j'ai fait du pain, parce que comme je l'ai dit, c'est un genre, vous savez quoi on va retourner sur le site, et c'est là qu'on va commencer à, voilà quoi, parce qu'il y a plein de plans en fait, genre vous voyez, alors le site est en anglais, malheureusement il n'est pas en français, mais vous n'avez pas besoin de ça, vu que vous avez les images, vous n'avez vraiment pas besoin de vous embêter, et voilà, et en fait sur ce site, sur la première page, vous avez un générateur, par exemple, si vous mettez 4 laits, ça va vous dire, bah en fait ça va vous dire ce que ça vous fait, il faudrait que je me pousse un peu, ça va vous dire du coup ça vous fait du lait, tout simplement, mais en fait, il y a des fois où le site n'est pas très très complet, parce qu'il y a des fois où si vous mettez ça, 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 et je sais pas un poisson, par exemple, voilà, des fois le site ne reconnaît pas, parce qu'en fait, c'est un site qui avance selon ce que donnent les gens comme type de recette et tout, donc celle-là, elle n'a pas encore été faite, mais voilà, mais après vous avez la liste des recettes, la liste des recettes, elle est giga complète, et par exemple, si vous voulez faire du coup du, j'ai oublié le nom en français, du lobster, vous allez là-dedans, vous regardez où est-ce que vous le capturez le lobster, où est-ce que c'est le lobster, où est-ce que t'es, où est-ce que t'es, où est-ce que t'es, c'est très compliqué, il y a énormément d'ingrédients pour la nourriture, je sais pas si je vais essayer de la trouver, mais en gros, vous le trouvez à Charleston, la ville du coup de la zone de clan, si ça intéresse, c'est-à-dire il est pas là, ok, bah il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là, donc en gros, voilà, il vous faut n'importe quel, n'importe quel végétaux, un fruit et de la viande, donc n'importe quel végétaux, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça, fruits, enfin végétaux, fruits, et il me dit ensuite de la viande, ah mais il veut dire viande, poisson je pense, mais comme j'ai pas, à mon avis ça ne passera pas, ah alors attendez, 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 là, vous l'avez pas vu, mais en gros j'ai crafté un plat, il y avait le point d'interrogation, ce qui veut dire que j'ai pas débloqué ce plat, et ça a mis 20 secondes, en général quand vous faites ça, vous allez avoir le plat qui est dégueulasse, le plat qui ne ressemble à rien, qui n'est pas un plat qui n'existe pas, le jeu va vous le donner, vous allez voir ça, ça vous donne une espèce d'assiette, avec un truc qui est dégueulasse, bleuté dedans, voilà, ça vous donne ceci, qui n'existe pas, ça vous dit nourriture inconnue, enfin plat inconnu, un truc comme ça, n'importe quoi, je suis allé où là, je vous allais dans l'inventaire, ça vous donne ceci, nourriture indescriptible, qui vous rassaisit pas trop, qui vous donne pas de boeuf, qui vous donne absolument rien, donc en général, quand vous avez le point d'interrogation, soit c'est un plat que vous avez pas débloqué, vous allez débloquer, soit c'est nourriture indescriptible, en général quand il y a le point d'interrogation, vous avez déjà débloqué beaucoup de plats, quand vous avez le point d'interrogation et qui a écrit 20 secondes, ça va être cette merde, arrêtez, ne faites pas le plat, vous allez gâcher de la bouffe pour ça, mais j'aurais bien aimé tenter le plat de l'obster, parce qu'il me dit qu'il faut n'importe quel végétaux, un fruit, ah mais il dit vegetables, peut-être qu'il faut deux végétaux, donc pour les végétaux, vous avez vous avez le colza, vous avez également la bouffe que vous allez pouvoir récupérer à Farstar, ensuite il dit un fruit, et il dit de la viande, mais viande à mon avis c'est poisson qui veut dire parce que l'obster c'est un poisson en fait quoi, c'est un poisson, par contre je peux peut-être faire un crabe, attendez, j'ai des crabes ou pas, je peux faire un crabe, et là il me dit crabe cuit à la vapeur, ok, donc ça ne m'intéresse pas, par contre regardez, j'ai des tortues, j'ai pêché des tortues, donc je peux cuisiner des tortues, c'est pas un truc que je ferais dans la vraie vie, clairement, salade de légumes et de fruits avec des tortues dedans, c'est dégueulasse, boulettes de viande, il y a de la tortue dedans, il me propose des boulettes de viande, si je mets un champignon ça me dit quoi, assortiment, 35 secondes, vous savez quoi, on va le crafter pour le beau jeu, ah oui voilà, assortiment c'est également un plat, que si vous avez pris, je ne sais plus c'est quel pack, il y a un pack dans le jeu, où tous les jours vous allez avoir ce plat là, l'espèce d'assortiment, le truc qui ressemble à une choucroute, qui vous permet d'avoir un buff, quand vous allez miner, quand vous allez récolter du bois, ça vous file un buff de taux crit, qui vous permet d'avoir plus de ressources secondaires, et d'avoir plus de ressources primaires etc, qui est un plat, pareil c'est un des plats qu'il faut que vous maîtrisiez très rapidement, parce qu'en fait le buff dure 20 minutes, vous vous allez dans une zone, vous prenez ce plat pendant 20 minutes, vous avez plus de chances de crit, plus de chances de récolter les ressources derrière, c'est un plat qu'il faut que vous maîtrisiez directement, c'est ce plat là qui ressemble à une choucroute, et je crois que ce n'est pas exactement le même, parce que je ne l'ai pas encore maîtrisé et tout, du coup je n'ai pas encore les mêmes buffs, mais en gros voilà, après il y a des plats très simples, il y a des plats d'ailleurs que je n'ai pas encore crafté, il y a le plat avec 4 laits, j'ai crafté en fait je suis débile, je vous ai dit n'importe quoi, et également, alors attendez il va falloir le retrouver sur le site, mais à mon avis ça va être très loin à retrouver, ça je ne l'ai pas fait mais je n'ai pas de miel, parce que j'ai oublié de ramasser du miel à la forêt, qu'est-ce qu'il y a comme plat que je n'ai pas crafté, ah bah je crois que le grillet de Matsutek, je crois que je n'ai pas crafté, attendez on va essayer de le faire, on va essayer de le faire, mais je crois que je n'ai pas encore fait, je vais essayer de débloquer, voilà, donc là ça va me débloquer un plat, vous le voyez il y a le plan d'interrogation, il y a écrit 15 secondes, donc je sais que ce n'est pas le plat indescriptible, et je sais que ça va être un nouveau plat, donc ça fait un plat en plus à devoir maîtriser, du coup ces champignons là vous allez dans la zone de neige, mais comme je l'ai dit sur le site vous avez tout en fait, c'est pour ça que le site est insane, évidemment vous aurez le site en description, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais vous aurez le site en description, et voilà, voilà donc nouvelle formule d'appris, ça fait plaisir, il y a également le verre d'eau chaude, où il vous faut uniquement 4 glaçons, celui-là je ne l'ai pas appris non plus, il y a plein de trucs, en vrai il y a énormément de recettes, oh, strawberry muffin, est-ce que j'ai de la fraise ? ah j'ai pas de fraise, mince, ah si attendez, 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 on retourne sur le jeu rapidos, j'ai de la fraise, j'en ai ramassé hier, mais je ne l'ai pas mise dans le stockage, j'ai de la fraise quelque part, là j'ai des champignons normaux, j'ai un poisson, j'ai une fraise, j'ai deux fraises là, nickel, on va se prendre les fraises, on va se faire un plat de fraises, donc ouais, honnêtement dans le jeu, sur la version américaine, sur le serveur américain, je ne m'intéressais pas trop trop à la bouffe, et là quand je vois tout ce qu'on peut faire, vraiment j'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de tenter des trucs, j'ai envie de faire des recettes, j'ai envie de maîtriser tous les plats, parce qu'également, quand vous maîtrisez un certain nombre de plats, vous avez un titre qui est lié du coup à ce plat, qui est genre chef cuistot je crois, un titre qui est doré, qui apparaît au-dessus de votre pseudo, c'est magnifique, mais évidemment il faut maîtriser un certain nombre de plats, et là on a débloqué du coup de tartines, de confiture, c'est même pas le truc sur le site en fait, c'est même pas le truc sur le site, sur le site c'était flore et strawberry, donc voilà, j'ai fait un plat, et c'était même pas le bon plat en fait, j'ai débloqué un plat, qui n'était pas celui que je voulais débloquer, c'est formidable, c'est vraiment formidable, après également vous avez ceux-là, les espèces de bonbons là, qui vous permettent de, voilà, increase movement speed, en fait c'est écrit les buffs, c'est écrit tout simplement, qui vous permettent d'augmenter votre vitesse de déplacement, pour le PVP c'est insane, c'est vraiment insane, on a le meatball, on a le mind speed, on a le vegetable cake, il faut des végéta, mais je peux plus rien, attendez, je peux plus rien prendre dans mon inventaire, attendez, vous savez quoi, on va bouffer un plat, pour le beau jour, on va bouffer un plat, qui ne m'intéresse pas, bon on va manger ça, vous savez quoi, on va s'en débarrasser, et on va tenter un nouveau plat, on va tenter du coup ce plat sur le site, qui était vegetable cakes, du coup il me faut des végétaux, et de la farine, ok, alors on va accepter tartines de confiture, il me faut des végétaux, et de la farine, let's go, 20 secondes, et point d'interrogation, est-ce que ça va être le plat indescriptible, ou est-ce que ça va être, du coup comment ils appellent ça, ben cake végétal en fait, j'ai pas vu, mais en dessous regardez, en dessous il y avait des nouilles, il y avait des nouilles en dessous, mushroom et de la farine, il y a trop de trucs à faire, donc ouais, la farine au final, c'est un des ingrédients du jeu, qui est très très important, yes, on a débloqué le cake aux légumes, qui augmente la chance de crit, qui augmente la chance de crit, mais je ne sais pas pourquoi, on ne saura pas, sauf si je mange, vous savez quoi, je vais manger l'autre plat, histoire de voir le bœuf que ça nous apporte, mais ouais, vous avez moyen de faire plein de bouffe, vous avez moyen d'avoir plein de bœuf, en free to play, du coup parce que là, vous voyez que celui là, que j'ai débloqué le lait, qui permet d'augmenter la température, enfin la température corporelle, et de me soigner, donc c'est plutôt cool, les raviolis que je trouve trop stylés, croissants au lait, c'est un délire, c'est un délire ce jeu, tout ce que vous pouvez faire dedans, voilà cake aux légumes, qu'on a débloqué, qui permet d'augmenter la chance de crit, quand je vais récolter du bois, c'est insane, c'est insane tout ce qu'il y a à faire, mais attendez, ça m'intéresse ça les mushroom, mushroom du coup, il nous faut, attendez, je vais aller récupérer les mushroom, qui étaient dans ma messagerie, mais ouais c'est insane, c'est vraiment insane, hop, hop, où est-ce qu'ils sont, ils sont ici, on va les prendre sur moi, parce que j'en ai pas de stocké, mais ouais c'est pour ça, quand vous voyez de la bouffe sur la map, quand vous voyez des champignons, quand vous voyez tout ça, ramassez-les, quand vous voyez des fraises également dans le désert, ramassez-les, donc il me dit, mushroom et farine, alors attendez, on va retourner sur la scène comme ça, il me faut des mushrooms et de la farine, donc on va faire ça, on va faire de la farine de type supérieur, et 20 secondes, point d'interrogation, est-ce que ça va être la nourriture indescriptible, ou est-ce que ça va être un vrai plat, on va le savoir très rapidement, donc ouais, essayez de travailler également ça, parce que là sur le court terme, vous allez quand même avoir des buffs, donc c'est très intéressant, mais sur le long terme, quand vous allez maîtriser la recette, vous avez le titre, et vous avez également la recette plus simple à faire, meilleur boeuf et tout, et on a débloqué, ah ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas traduit, ou alors ça existe français, mais ça ne me dit rien du tout, mais des udon aux champignons, je crois que c'est des noodles aux champignons, qu'ils voulaient dire, on a débloqué ça, donc voilà, ça c'est typiquement, je kiffe, tu vas dans ton, enfin vous allez dans le truc pour cuisiner, vous voyez plein de plats différents comme ça, je kiffe, c'est excellent, donc ouais, il y aura la suite en description, et dites-vous que, là le peu de recettes que vous avez vu, il y en a encore 3 tonnes derrière, oh celui-là il est stylé, il faut, ah ouais voilà, il faut que j'aille farmer en forêt, il faut que j'aille farmer du miel, parce que j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, il y a plein de trucs qui sont avec du miel, il y a des croissants au miel et tout, enfin voilà, c'est vraiment insane quoi, et ça il faut du, oh je peux faire des sandwiches, je peux faire un sandwich dans le jeu, attendez, je suis un gamin, je suis un gamin, qu'est-ce que je peux manger la rapidos, qui m'intéresse pas spécialement, bah ça il n'y a pas de bœuf, on va le manger, tartine de confiture, c'est trop stylé, c'est excellent en vrai, c'est excellent d'avoir tout ça, alors attendez, on va accepter les houdins aux champignons, et du coup il me disait, pour le sandwich, donc il me faut de la viande, il me faut un fruit, il me faut de la farine, let's go, let's go, on va tenter 15 secondes, donc c'est forcément une nouvelle nourriture, et c'est pas du coup la nourriture indigestible, je sais pas très comment ils appellent ça, mais ça nous fait un sandwich, et pareil les sandwiches ils ont des bœufs, également, qu'est-ce qu'il nous dit comme le bœuf, ça peut augmenter les dégâts qu'on fait aux infectés, pendant une courte période de temps, et voilà ça fait du coup un sandwich, c'est insane, je trouve ça tellement cool d'avoir autant de recettes, autant de trucs, parce que regardez, le pire c'est qu'on a fait, on a même pas fait la moitié de la page, on a même pas fait la moitié de la page, on peut faire des frites, on peut faire des, ah non ok c'est des, ok, c'est des, les pumpkins c'est les citrouilles, ok ok, il y a plein de trucs, il y a plein de plats de poissons différents également en fait, il y a plein de plats de poissons différents, strawberry, yogurt, ah c'est excellent, c'est excellent, donc là vous voyez, il y a ce plat là du coup, le super luxurious, le plat en fait simplement, super luxurieux, qui permet de régénérer 200 de vigueur, et que vous avez uniquement à observer pendant l'event, et voilà, c'est un berry cheesecake, il faut du lait, il faut de la farine, il faut des strawberries, des blueberries, les blueberries, vous les avez dans la dernière zone de neige, donc c'est pas accessible actuellement dans le jeu, pareil pour celle, ah non, blueberry, vous les avez dans le marais, donc Célia, qui est dans le clan, qui est actuellement, la seule du clan dans le marais, parce qu'actuellement, moi je recorde cette vidéo, comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, il y a, parce que je recorde les deux vidéos de la suite, il y a genre 5 personnes qui ont accès au, au marais l'actuellement sur le serveur, donc ces 5 personnes là, peuvent faire du coup, les berries, cheesecakes et tout, et voilà, et ouais, il y a encore plein dans cette, non mais en vrai c'est insane, c'est insane tout ce qu'il y a à faire, beaucoup trop de trucs, beaucoup beaucoup trop de trucs, et on arrive en fin de la page, c'est insane, bref, je vous dis à la prochaine, passe une bonne journée, ou une bonne soirée, j'espère que la vidéo vous aura plu, et voilà, salut, bye bye !